Il y a quelque chose pour moi qui me fait peur aussi, c'est que l'équilibre, je suis toujours en train de me dire qu'il est précaire, tu vois, j'ai toujours peur que tout s'effrite, c'est horrible, et c'est pour ça que tu vois quand tu m'as demandé mon désir de maternité, et moi je crois que j'aurais jamais eu le courage, c'est vrai, je pense que si j'avais pas eu, si ma fille elle était pas arrivée, ma fille aînée comme elle est arrivée, parce qu'on a eu un deuxième, parce qu'on voulait pas d'enfant unique, Euh, je, je, non, je crois que, quand je vois tout ce que ça implique aujourd'hui, la parentalité, je me dis mais comment ils ont fait, nos parents, moi, ma mère, elle en a eu quatre, euh, non, non, c'est mort Exécuté par Fabrice Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com fabflorent.com Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Donc vous y trouverez toutes les infos Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous On est avec Bellevie, salut Bellevie Salut Fab Comment ça va ? Bien Bon, un peu bizarre mais bien Qu'est-ce qui est bizarre ? Ben, l'idée d'être là et de me dire que je vais m'ouvrir en fait Ouais, ça fait toujours bizarre mais en même temps j'ai envie de le faire Ok Donc c'est cool T'as pas vraiment eu d'occasion de t'ouvrir ? Non, parce que je sais pas si je dois le dire maintenant ou pas plus tard Vas-y, vas-y Tu dis ce que tu veux Parce qu'en fait je suis en chemin pour entamer une thérapie Ok Du coup T'es en chemin, tu veux dire que t'es sur la route chez l'Apsis ? Oui, c'est ça Voilà Je suis dans les prises de rendez-vous et tout ça Ok Et du coup, ben, quand t'as posté que tu venais sur Montpellier et tout Je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa C'est une prithérapie, c'est ça ? Ouais, c'est ça Qu'est-ce qui fait que, je sais pas si c'est personnel, je sais pas, en fait, qu'est-ce qui fait que t'as 37 ans là, c'est ça ? Oui T'as deux enfants Oui Qu'est-ce qui fait que c'est le moment pour toi d'aller en thérapie ? Ben, parce qu'en fait, du coup, on est dans l'histoire de Daron et je me suis beaucoup interrogée sur mon rapport à la maternité, en fait Ma raison d'être maman et puis comment je veux que mes filles me voient, ce que je veux leur transmettre Et du coup, voilà, mais alors, bon, enfin, c'est pareil, je sais pas si je le dis maintenant Non, ben, en fait, vas-y Mais, ouais, parce qu'en fait Spoiler Ouais, non Bellevie va vous raconter la suite de l'interview Non, mais vas-y, raconte un petit peu Non, mais en fait, c'est que moi, tous ces trucs de... enfin, je me suis jamais posé la question avant, en fait Et moi, c'est des choses qui me sont vraiment arrivées après, au fil des expériences ou des choses que j'ai vécues avec mes enfants Et j'ai commencé à me questionner Ok, tes filles ont quel âge ? 13 ans et 8 ans Ok Je voulais te demander avant, c'est... Parce que, en fait, t'as la sensation que tu vivais ta vie, mais ça veut dire quoi, vivre ta vie ? Ben, que je faisais les choses machinalement, tu vois, sans vraiment me demander pourquoi Puis sans vraiment me demander, sans vraiment me poser la question sur le sens de ce que je fais, de ce que ça m'apporte De ce que ça me fait, de comment ça me rend, de comment ça me fait évoluer, etc. Je m'étais vraiment jamais posé la question Ta fille a 13 ans, donc ça veut dire que t'as fait ta première, t'avais 24 ans Oui, c'est ça T'étais un bébé Oui, grave, j'étais étudiante Ah, t'étais étudiante Ben ouais, c'est pour ça que je pense qu'on va en parler Ouais, ouais Ok, ok Donc ouais, forcément, ça remue des choses Et en fait, est-ce que t'as la sensation que c'est... En fait, c'est tes filles qui te challengent un peu, c'est ça ? Et qui t'obligent à te dire... C'est elle, notamment, ben les deux, en fait, j'allais dire ma première, qui est d'une maturité bouleversante Mais finalement, ma dernière aussi, du fait de sa particularité On va en parler, mais elle a un TDAH, c'est ça ? C'est ça, elle a un TDAG aussi Ouais, ouais, ouais Ok Ben on va... tu vas nous raconter un petit peu À la base, je le dis, mais en fait, tu m'avais écrit pour Histoire d'argent Et j'ai l'impression, dans ton mail, que tu me racontais plein de choses en rapport avec ta maternité Et que j'ai l'impression que les deux sont assez liés Ça, oui, beaucoup Donc, si vous n'avez jamais écouté Histoire d'argent, parce que là, vous êtes a priori dans Histoire de Daron Ou dans Histoire de Daronne, allez écouter ce super podcast Ça vaut la peine, mais effectivement, je crois qu'on va aussi parler d'argent dans cet épisode, quoi Si je ne me trompe pas Ouais, ouais, ben si t'es d'accord Ah ben, c'est toi qui m'amène là où tu veux aller, tu vois Donc, vraiment, on peut faire un mix des deux Enfin, en fait, quand les sujets sont entremêlés, moi, j'aime bien en parler Mais avant ça, la question que je voudrais te poser, c'est d'où t'es venu ce désir de maternité, alors ? Alors, c'est ça, c'est une très bonne question, parce que, ben, de... En fait, moi, je suis... donc, j'aime pas dire tombée enceinte, parce que je suis pas tombée enceinte, en fait T'es pas tombée Mais, voilà, bon, on va dire que je... C'est intéressant, tomber, parce que ça annonce une chute, en fait C'est pour ça que je préfère la formulation anglaise Je trouve que pour... En anglais, ça se dit mieux C'est quoi, en anglais ? Be pregnant, to be with child, tu vois Je trouve que ça traduit mieux, le truc Tu sais, c'est comme tomber amoureux Je trouve que c'est pareil, c'est annonce une chute aussi Quand tu tombes amoureux Je trouve que c'est bizarre, bon, enfin, bref Donc, pendant mes études... En fait, j'ai rencontré mon mari très jeune Du coup, voilà, j'ai été enceinte Et c'était pas prévu Sous contraception Ok Ah, t'étais sous contraception ? Oui Oh là là J'ai cru que ça va faire flipper toutes les meufs qui écoutent T'avais une pilule, c'est ça ? Bon, après, ils disent... Ouais, c'est ça Incroyable Et... Et tu la prenais et tout... Oh là là, oui Désolée, les meufs qui... Après, ils disent 99% Oui, c'est ça C'est qu'en fait, le pourcent, il peut tomber dedans, quoi Ouais Il est tombé Ouais, ouais Tout ton Donc, après, on était jeunes Bon, on parlait d'avoir des enfants Mais vraiment, c'était pas... C'était genre plus tard, quoi Ok Et c'était pas trop notre priorité du moment Et puis, donc, c'est arrivé Au bouleversement de vie J'ai pensé à interrompre la grossesse En fait, ouais, mais clairement En fait, j'étais perdue Voilà, on s'est dit C'est pas possible C'est pas possible, quoi Et du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait T'étais en plein dans tes études Ouais, ouais, ouais Je finissais ma licence Et du coup, donc, j'ai fait ce qu'il faut Tu sais, les plannings familiales Les trucs pour les jeunes et tout J'ai pris rendez-vous à l'hôpital Bon, après, ils ont été assez bienveillants Je veux dire Ils te font l'écho, là Ils te disent machin Et ils te disent Voilà, si vous voulez le garder Il faut faire ça Si vous voulez pas le garder Ben, c'est ça, voilà Truc, il faut prendre rendez-vous et tout Mais à ce moment-là, tu vas au planning En ayant en tête que tu vas avorter, c'est ça ? Oui, 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 à ce moment-là, je me dis En fait, c'est pas possible, je suis étudiante Puis mes parents, ils vont me tuer C'est grave Ouais, ouais Donc, voilà Moi, pour mes parents Enfin, pour eux, je faisais mes études et tout Donc, il fallait que j'arrive au bout Ça, c'était après, quoi Mais on peut peut-être le dire maintenant Mais en fait, tu me racontais dans ton mail Que t'es arrivée en France à 17 ans 17 ans, c'est ça Et j'ai rencontré mon mari à 18 Donc, l'année d'après Ok, pour faire tes études Oui, c'est ça Ouais, ouais, ouais Et donc, c'était mes parents Avant ça, tu vivais ? Au Congo Au Congo Je suis née à Pointe-Noire Ok Et donc, c'est mes parents qui me soutenaient financièrement Oui Enfin, j'avais rien à penser Il y avait un peu un côté On t'envoie en France pour faire tes études Pour que tu réussisses dans la vie Pas pour que t'ailles faire des bébés C'était vraiment ça Ok Et donc, du coup, je décide de D'avorter Enfin, on en parle et tout Avec Romain Voilà Et bon, lui, il est super Il me suit Enfin, quoi que Lui, il tombe pas des nus Bah, si Il est aussi bouleversé que moi Mais après, il est vraiment là, quoi Il me dit, c'est ok Enfin, quoi qu'il se passe Ah ouais, ouais C'est ok, tu vois Parce que vous connaissiez quand même depuis 4-5 ans, quoi Ouais, c'est ça Vous n'étiez pas un tout jeune couple Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais, ouais Et donc Et lui aussi, en fait, il était sur Il avait fini son diplôme Il cherchait du travail, ouais Donc, on n'était pas encore On était dans mon studio Si on m'appelait et tout On n'était pas vraiment instables, quoi Et Et bon, après, lui, il me dit C'est ok Enfin, quoi que je décide de faire Il me suit, quoi Et donc, du coup, je prends rendez-vous Nanani, nanana Donc, le jour du rendez-vous arrive Et puis là Waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Ouais Ben là, je me lève le matin Je lui dis Non J'y vais pas En fait, on n'y va pas Mais il était trop content, en fait Je crois qu'il attendait que je fasse ça Enfin, je sais pas Mais quand je lui dis que Non, non Non, mais en fait, on appelle On annule, quoi On dit qu'on n'y va pas et tout Parce que moi, je me sens vraiment pas de le faire Ok Et Parce que t'avais envie de garder cet enfant ? Ouais, finalement, je pense que j'en ai eu envie Alors, quand c'est arrivé Oui, ça m'a bouleversée Mais parce qu'il se passe quand même Genre, peut-être deux, trois semaines Entre le temps où Je découvre que je suis enceinte Je fais le test Et que j'ai un rendez-vous à l'hosto Et que j'ai l'autre rendez-vous Pour l'interruption de grossesse Il se passe trois semaines, quoi T'as un temps de réflexion Et donc, du coup Bah, du coup, je lui dis que non Et il me dit, ok On appelle, on annule On va être parent Donc Mais ça se passe comment à ce moment-là ? C'est un saut dans le vide ou ? Ah oui, enfin, oui, oui Quelque part, ouais, c'est un saut dans le vide Je pense Mais après Des fois On en a reparlé Il y a quelques jours, justement On parlait de ça Et il me disait que Lui Le fait d'être devenu père À ce moment-là Ça l'a aidé à se lancer dans la vie, en fait Ok Il s'est dit Bon, ben ça y est, il faut y aller, quoi Ok Ouais Et donc, voilà Donc, on n'y va pas Du coup, je décide de poursuivre Et donc, ça se passe bien Grosesse cool J'étais en forme jusqu'à la fin Après, lui, il est parti travailler en 16 ans Ok Moi, je suis restée chez ses parents Qui était super cool Voilà Des fois, c'est mon beau-père qui m'a amenée aux échos Ouais T'as prévenu tes parents, entre-temps Ouais Mon père, on s'est clashé Il n'était pas content ? Non, du tout Grave Donc, du coup, on ne s'est pas parlé pendant un moment, d'ailleurs Par rapport à ça Mais moi, en fait, j'étais tellement Je pense que j'étais tellement sûre De moi Et de notre histoire Que je m'en foutais, en fait Je me disais Quoi qu'il arrive ? De toute façon, c'est ma vie, quoi C'est ma vie Et j'y vais Et même si je me casse la gueule On verra Ah non, mais parce que t'avais peur de lui Oui, après De prévenir quelques mois avant Tu vois, quelques semaines avant Oui, après, je l'ai vite D'ailleurs, je l'ai vite dit à mes parents Je ne sais pas Une fois qu'on a décidé qu'on le gardait Tout ça J'imagine bien sur le chemin de l'hosto pour accoucher Ouais, ouais Un truc que j'ai oublié de vous dire Ouais Et du coup, mon père, il a mal pris Mais après, je pense Je comprends Vous en avez reparlé, tous les deux ? Non Mais parce que, bon Enfin, on en a reparlé Pas en profondeur Mais après, je comprends Je pense qu'il était C'est les parents, quoi C'est l'inquiétude du père Moi, je suis loin Il ne sait pas où je suis tombée Il ne sait pas si ce mec, il est bien pour moi ou pas Il n'a jamais rencontré ton chéri ? Si, si, si Il l'avait rencontré avant Parce que mon père, il venait des fois en France Et donc, ouais Il ne savait pas, je pense Où je mettais les pieds Et En vrai, il savait où tu mettais les pieds Tu étais en train de devenir parent Qui c'est ? Du coup Mais je comprends Et d'ailleurs, il a été sympa Parce que Donc moi, mon père Enfin, comme je faisais mes études Il m'a envoyé un virement tous les mois Et il a continué Jusqu'à la naissance de ma vie Et c'est moi qui lui ai dit Bon, t'arrêtes maintenant Ok C'est bon Et il m'a dit T'es sûre et tout ? Ça va aller ? Et j'ai dit Ouais, ouais, c'est bon Faut que je Faut que je m'envole Donc, c'est bon On se débrouille Voilà quoi C'est bon, tu peux Voilà Et donc, du coup Je Voilà Ma grossesse, elle se passe bien Ma fille, elle arrive Bon, par césarienne Mais ça se passe bien Et puis, on est content Enfin, on est tout va bien On est heureux Tu vis bien cette grossesse, toi ? Ouais, vraiment Ouais, ouais, ouais Je le vis bien Par rapport à cette décision Qui n'était pas prévue Ouais, finalement Ça se passe bien Mais je pense que parce que On a eu du soutien J'ai eu beaucoup le soutien De ma belle-mère aussi Ok Et de la grand-mère De mon mari, du coup Qui était Elle était contente, quoi Elle allait être Ah, grand-mère C'était trop cool Et c'était la première Donc, ils étaient à fond Du coup, on a été super entourés C'est d'autant plus cool pour toi Que tes parents étaient loin, quoi Ouais, ouais Donc, c'est cool Que t'aies eu T'as une belle famille, entre guillemets Ouais, ouais, ouais Ils ont été adorables Et ils le sont, d'ailleurs Et donc, du coup On prend un appart plus grand Enfin, je lâche mon studio, là Oui, bonne idée On déménage Ouais, on déménage Voilà, on se met en ménage Comme disent les vieux Et du coup, ben, on est contents Ça se passe bien On n'a pas trop de sous, franchement Sur le coup Ouais Mais le bonheur On est heureux Et puis, on a beaucoup de soutien aussi De la famille Par exemple, pour tout ce qui est fringues Et tout ça On nous donne plein de trucs Enfin T'as pas regretté, après D'avoir demandé à ton père Enfin, d'arrêter le virement ? Non Franchement Je voulais Mais ça, je pense que c'est par principe Enfin, c'est moi Je pense que c'est moi Ça, c'est mes valeurs Non, non, non C'est bon Voilà, mais non Après, je pense qu'il aurait fait Parce que mon père Il gagnait très bien sa vie Et jusqu'à genre 2015 Il partait en retraite en 2015 Donc, franchement Si j'étais dans le besoin Je faisais allô papa Il l'aurait fait Ok Mais non C'est pas moi Donc Et puis, j'ai des sœurs aussi Enfin Du coup, je pense que je me dis Je suis pas seule Les autres, elles ont besoin aussi Et Comment se passe l'accouchement ? L'accouchement, du coup Césarienne programmée Parce qu'elle se présentait par le siège Et que j'avais le bassin trop étroit Ils ont essayé de la retourner manuellement Mais ça, ça s'est pas fait Ils n'ont pas insisté Donc, on a programmé une César C'est bien Parce qu'il y avait Romain Du coup, on était tous les deux Ils l'ont fait rentrer dans le bloc Tout ça, machin Puis, ma fille, elle est née Du coup D'ailleurs, je râle un peu À la naissance Parce que Donc, ils la sortent Ils me la mettent sur moi Et puis Il me l'arrache Il me l'arrache Parce que moi, il faut me recoudre Et tout Et donc, il la donne à son père Et moi, je râle Je suis pas contente Et du coup, je lui dis Bon, tu la surveilles bien Et tout Et puis Et puis Bon, ben le temps que Parce que Vu que c'est quand même Une intervention aussi chirurgicale Je suis en salle de réveil Le temps que Voilà Et puis après, on me remonte Dans ma chambre Puis là, je les vois tous les deux Enfin, je le vois lui Avec Elle dans les bras C'était trop bien Et puis voilà Donc Voilà L'histoire Ouais Puis après Tout le reste se passe bien Moi, du coup, j'arrête tout Enfin, mes études J'étais partie sur la master Mais ça me plaisait pas Enfin, du coup, j'avais tout stoppé Et donc Moi, c'est pause Pour mon deux ans Deux ans et demi Ok Après Pause Pause maman Pause maman, ouais Ok Voilà Comment se passent ces deux ans et demi C'est pareil Ça, c'est un truc que tu décides En conscience, tu sais Tout à l'heure, tu disais J'ai fait des choses un peu plus finalement Ouais, mais je pense que je ne l'ai pas trop décidé En fait Je me suis dit J'avais la tête dans le truc Ouais J'ai même pas réfléchi, en fait Donc, je fais ça Et puis, on est super fusionnel Mais grave Avec ta fille Ouais Ouais, ouais, ouais J'ai demandé avec ton mari Non, on est super fusionnel Après Elle adore son père aussi Parce qu'il s'en occupe beaucoup Mais comme lui, il travaille Du coup, c'est moi Qui passe les journées avec elle Qui l'occupe et tout ça Et puis voilà Donc, ça se passe bien Ok On évolue C'est cool Ok C'est à partir de quand Que vous décidez de faire une petite deuxième ? Du coup Donc après, moi, je reprends le travail quand même Ok Quand elle a deux ans et demi Je retravaille Et là, je commence Et là, je commence à me poser des questions Sur mon avenir pro Je me dis Bon, toi, t'as J'avais validé mes licences Et je fais une double licence Et je me dis Bon, tu fais quoi après, en fait ? Donc, du coup, je retravaille Mais pas des boulots en lien avec mes diplômes Ok Je retravaille J'ai une expérience en crèche En tant qu'aide maternelle C'est une expérience aussi Qui m'a beaucoup apporté D'autant plus que je venais de devenir maman Donc, c'était bien Et en même temps, je me pose des questions Sur ce que je vais faire après Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc là, je me renseigne un peu Et tout ça Et puis, je me rappelle que j'avais fait du droit Je me suis dit Ah tiens, c'est sympa Mais j'aimais bien Mais par contre, je voulais pas devenir avocat Et à l'époque, j'étais un peu Moi, je pensais que droit, c'était soit avocat, soit juge Ah oui Il y a plein de métiers Alors que non Il y a plein Mais même Encore aujourd'hui, je le vois J'aime beaucoup mon métier Du coup, je suis juriste-acheteur J'aime ce que je fais Et tous les jours, j'ai l'impression de découvrir un truc Une porte Une ouverture du droit, en fait Les portes Le champ des possibles que ça ouvre C'est impressionnant Et donc, je cherche Et puis, je tombe sur le droit public et tout ça Et du coup, de ma licence Je pouvais partir directement au master Donc, je décide de me réinscrire à la fac Tu retournes à la fac alors ? Avec un... Et... Tu t'es faite trois ans, donc c'est ça ? Ouais, mais non, non Du coup, je suis passée un peu vite Donc, je travaille Mais il fallait payer mes études Parce que du coup, j'étais plus étudiante Donc, les études, il faut les financer C'est plus... Je paye pas... C'est pas 300 balles Pour machin Donc, c'était 6 000 balles, je crois Ah ouais Donc, du coup, je travaille Après, entre-temps, on se marie Et puis, on décide d'aller dans mon pays d'origine, du coup Tous les trois On n'avait pas la deuxième encore Ok Pour vous marier ? Non, non Parce que lui, il voulait voir, quoi Il n'était jamais allé ? Non Ok Et puis, moi, je n'étais pas retournée depuis Donc... Depuis, il est... Depuis tes 17 ans ? Ouais, ouais, ouais Donc, on décide de partir C'est pareil Enfin, on part Ça se passe super Lui, il est trop content De découvrir mon univers Tout ça On y va avec notre petite Donc, ça se passe bien Et c'est au retour Qu'on décide de faire la deuxième Ok Et donc, là, du coup Et là, c'est marrant Parce que, ben ouais Là, on l'a vraiment décidé, quoi On a dit Allez, vas-y, une petite sœur Et du coup Donc, voilà Ben, je tombe enceinte Enfin, on me retrouve enceinte Enfin, bref Tu es enceinte Donc, ouais Ouais, ouais, ouais Du coup, on a la deuxième qui arrive Donc, elle arrive Et du coup, c'était cool Parce que comme j'avais travaillé avant J'ai pu me mettre en congé parental Du coup, j'ai fait ça Je, pareil Pendant deux ans Ok Entre-temps, tu as validé ton master C'est ça ? Non, je ne l'ai pas Après, c'est quand Elle a deux ans Que je le fais Non, donc du coup Elle a, entre-temps Enfin, où j'en suis là ? Oui, oui Donc, on décide de faire le deuxième Ok Donc, moi, j'avais Du coup, sur ces années Sur ces trois ans Trois, quatre ans Je ne sais plus Moi, j'ai bossé J'avais un peu On avait des sous de côté Donc, ma fille La seconde, elle arrive Ça se passe bien, la grossesse ? Enfin, petite frayeur quand même Enfin, il y a des petits trucs Qui se passent Qui me font flipper Mais ça se passe bien Après, c'était du coup C'était moins cool que la première Parce que du coup Ils ont dû déclencher Parce qu'elle n'arrivait pas Elle est née avec dix jours de retard Ah ouais ? Ouais Ok Elle était bien là où elle était Ouais, ouais Elle ne voulait pas sortir Je faisais tout On marchait Je faisais tout Elle ne voulait pas sortir Donc, du coup Accouchement déclenché Mais bon, pareil Toujours Mon conjoint Toujours à mes côtés Enfin, on était tous les deux Une équipe Ok Du coup, il est resté là Tout le temps avec moi Parce que c'est long Quand on déclenche C'est long Et donc, bon, voilà Après, globalement Ça se passe bien Il y a juste un moment où Je crois qu'elle a un peu manqué D'oxygène Parce qu'elle n'est pas Du coup, des fois Je me demande C'est pas ça qui a causé Son TDHR Enfin, j'en sais rien Ah bon ? Ah ben, j'en sais rien Moi, je me pose des tas de questions En fait Donc, du coup Elle a un peu manqué D'oxygène Ce qui a fait qu'elle n'a pas pleuré Au moment où elle sort Mais après, ils l'ont pris Et voilà Je sais pas ce qu'ils ont fait Et puis bon C'est reparti Et puis moi, après J'ai fait une hémorragie Et donc, le temps qu'ils me Ah putain Donc, à un moment Ils le font sortir Tout, machin Romain, tu veux dire ? Ouais, ouais Ils le font sortir Et puis là, moi j'entends Appeler le gynéco Machin J'étais là Oula Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, j'avais soif Mais en fait Du coup, après J'en ai reparlé Ils m'ont dit Mais c'est normal En fait, vous perdez énormément de sang Donc, déshydratation Bah oui J'étais assoiffé Je demande à boire Et ils me disent Mais non, non Là, en fait Tu peux pas boire Bah non, oui On va juste te sauver la vie Pour commencer Ouais, c'est ça Puis après, on verra Ouais Et enfin, bon Donc, du coup Ils y arrivent et tout Et puis Romain qui revient Il me dit T'as vu tout le bordel Que t'as foutu ? Moi, je sais qu'il rigole Du coup, les sages-femmes Qui font Non, mais Elle le regarde de travers et tout On peut pas l'en vouloir aux sages-femmes Parce que j'imagine Qu'elle tombe sur tellement de mecs Ouais Son premier degré Quand tu dis ça Et il me regarde Elle fait Non, mais quand même Et tout Après, peut-être qu'il peut soigner le ton Quoi, tu vois Oui, oui T'es la faille Il y a plein de façons de le dire Ouais Et donc Bon, après Très bonne vanne, je sais Oui, mais non Mais il est doué pour ça Oui Ta meuf a failli mourir T'as vu tout le bordel Que t'as foutu Et C'était une façon C'était une façon Pour lui de C'est une façon d'évacuer sans stress Oui, c'est ça Ouais, ouais Et du coup Bon, il est gentil En plus, il va me chercher des croissants Après, non Mais il est adorable Et parce qu'il avait pas dormi Et tout De la nuit Pareil, de la nuit Enfin bref Donc Il va quand même me chercher des croissants Il me les amène Puis Il me dit Bon, je vais me coucher Je vais claquer Donc Il rentre Il rentre Il rentre à la maison Et Et moi, je reste là Et je crois que Du coup, je reste hospitalisée Un jour de plus Parce que Vu Qu'il y avait eu l'hémorragie Et tout ça J'étais En carence de fer Donc ils ont dû M'administrer du fer Et tout ça Après À part ça Ça se passe bien Le retour à la maison Aussi Se passe bien Entre tes deux filles Ça se passe bien Oui La petite est contente D'avoir une petite soeur Après, pendant un moment Elle va chez mamie Ma mamie Qui est trop adorable Qui dit Bon, je te la prends En plus, c'était l'été Donc elle dit Écoute Je te la prends 15 jours Si tu veux Le temps que tu prennes tes marques Tout ça Parce que Elle avait 5 ans C'est ça ? Oui, exactement Et Donc c'est cool Elle va chez mamie Elle est super gâtée Là-bas Elle vit sa meilleure vie Et Moi je reste Seule avec la petite Romain Il repart en saison Il est majeur Enfin, il était Du coup Là, il a changé De taf Mais À l'époque L'été C'est son job Ouais C'est le moment C'est ouais Donc voilà Après, ça se passe bien Voilà Ma Maqueda Elle revient à la maison Enfin, du coup On se continue Notre petite vie Et Et On part Comme Imani Elle a je crois 15 16 mois On décide de retourner au Congo Tout le monde Ok Donc on fait ça Et on ramène mes beaux-parents Ça, c'était trop cool Ah ouais Ouais, ouais, ouais Puis eux, mes beaux-parents La réunion de la famille Ouais, c'était Puis c'était le voyage de leur vie Ils n'étaient jamais partis aussi loin Tout ça Donc ils viennent avec nous Voilà, c'est cool Ça se passe bien Bon, voilà Les vacances et tout Et puis on rentre Et Là Moi je me dis Bon allez, bingo Là, ma petite Il faut y aller quoi Il faut faire un truc Donc J'avais déjà en tête Le truc du droit public Et tout ça Et donc là Je fais les journées Portes ouvertes Des universités Tout ça Je me réinscris en master Je discute un peu Avec les enseignants Ils sont plutôt contents D'avoir les profils Comme les miens Le mien Parce qu'ils disent que Ben En général Des gens comme moi Quand on est en reprise d'études On sait ce qu'on veut Ouais Et Que Pour moi du coup Les chèques C'était juste pas envisageable Ouais Il fallait réussir Donc je reprends mes études Entre temps Romain il a changé de boulot Du coup Il travaille dans un lycée Il est cuisinier Ok Le big Ouais Reconversion quoi Voilà Et puis du coup Je reprends mes études C'est dur Parce que On a quand même deux enfants Et qu'il faut assurer Lui il est super là Super présent Il gère Moi je suis pas là En plus Moi je retravaille du coup Parce que je cumule boulot Et fac Je prends un job à mi-temps Parce que Ben Faut vivre Quand même Faut pas vivre Faut gagner de l'argent Faut gagner de l'argent C'est vrai C'est vrai C'est vrai Faut payer ses factures Mais c'est vrai en plus Mais pourquoi on parle comme ça C'est plus ces constructions Ça veut dire que Si t'as plus d'argent Tu vis plus Tu vis plus Mais c'est pas vrai Ouais Donc Exact Du coup Je prends un boulot à mi-temps Et je continue la fac Du coup La première année de master J'ai un peu peur D'échouer Mais bon Ça se passe bien Premier semestre Bah je réussis Donc je suis trop contente Je me dis Ouais T'étais bonne élève De toute façon Ouais ça va Quand t'étais étudiante A l'époque Oui 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 J'étais plutôt bonne élève Mais après on a peur Quand on retourne à la fac J'imagine que c'est pas le même Plusieurs années après avoir arrêté On a peur De plus être au niveau Et tout Ah ouais Moi j'ai eu peur de ça Ouais J'ai eu peur d'être Complètement perdue Donc ça se passe bien Voilà Donc je réussis Ma première année Du coup Bah voilà Et la deuxième aussi Il se passe bien Les enseignants Ils sont très compréhensifs Il y a des trucs Si je vais pas en cours Enfin ils comprennent Ouais Enfin bref J'allais te dire justement T'arrives à cumuler Tous ces Parce que finalement T'as trois jobs T'as le job de maman Ouais T'as ton job étudiant Entre guillemets C'est ça Et t'as ton vrai job Et j'ai Ouais 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 Donc c'est ça J'ai trois vies en fait Mais après je Je suis pas toute seule Je peux grave M'appuyer sur Romain Mais qui est Mais enfin même À la fin Il est au bord du À la fin du coup À la fin de tes études Ouais Il est au bord du burn-out En fait Parce qu'il a tout géré Il a rien dit C'est là où Parler c'est important Parce qu'il a Ouais Ouais Mais c'est bien Moi je Enfin C'est bien C'est bien sans être bien Parce que ça aussi C'est des choses Qui font grandir Mais du coup Donc il a Il a assumé Beaucoup de choses Les rendez-vous Amener au sport Moi et ma fille Elle faisait du hand Il y avait des matchs Bah j'étais pas là Parce que je bossais Le samedi Les devoirs Enfin Tout ça quoi Manger Moi du coup Je cumulais tout Donc je suis rentrée le soir C'était à table J'avais rien fait Tu vois Bon après je faisais Quand même le linge Ou quoi Mais Pourquoi tu dis que C'était bien de parler Parce que vous avez Une discussion C'est ça Non on en a pas parlé Il m'a pas dit Qu'il était mal J'ai un podcast pour lui Si tu veux C'est pas l'histoire de mec Faut lui faire écouter Mais je crois Non mais je crois Il prend sur lui quoi Ouais c'est ça Il m'a pas dit Que ça allait pas C'est vraiment à la fin Que j'ai En fait il a pété les plans Je me souviens C'est le jour De ma soutenance en plus Ah ouais L'horreur Mais bon ça Ben il a craqué quoi en fait Il a pleuré Il a pleuré Ouais Et moi genre Il arrive à midi Moi à 14h Il fallait que j'aille faire Ma présentation et tout Et mais j'étais mal Et du coup Il arrive Enfin il en pouvait plus Mais c'est normal Enfin Et donc Et le truc aussi Parce qu'après On en a parlé Et je pense que Ce qu'il a beaucoup blessé aussi C'est le fait Que la famille Après on a eu Beaucoup de soutien De la famille Moi Il fallait nous garder Les enfants Machin On pouvait pas Mais c'est vrai Qu'on avait Tendance à Enfin en tout cas On avait le sentiment Que En mode C'est normal Tu vois Ouais t'as des gamins T'as sumé Tu vois T'as pas le droit De De D'être à bout D'être Ah tu veux dire Oui tu veux dire Que c'était normal De De prendre sur toi Ouais C'est ça Tu vois Genre c'est normal Quand tu dis on C'est toi Ou c'est lui Non c'est la Enfin C'est votre conception Ouais Tous les deux Parce que Moi je le voyais aussi Mais je pense que lui Il a plus ressenti Parce que c'est lui Qui était dans la position Du gars Qui gère quoi Donc Et ouais Ça a été dur pour lui Parce qu'en plus C'est un gars Enfin il est C'est le C'est le mec C'est l'homme d'action Quoi tu vois Et du coup C'est vrai Et il se plaint jamais Il est toujours Il prend sur lui Voilà Et c'est vrai Et c'est vrai que Parfois On a Les gens Enfin Il y a des gens Qui pensent Qu'il souffre jamais Qu'il est jamais fatigué Mais bon Après ça Ça a changé Je pense qu'il a Il va mieux aujourd'hui Ouais Ça va bien Il a un peu pris plus conscience Oui oui Et puis maintenant Il n'hésite pas à dire Puis moi je lui ai dit aussi En fait Bah oui Si t'en peux plus Parce que moi Des fois J'en peux plus Je suis fatiguée Je vais pas Peut-être voir Que toi Ça va pas Tu vois Mais tu peux venir me dire Bon là J'ai besoin Aide-moi Tu vois C'est dur D'aller demander de lui Tu vois Et Donc Bah du coup Il craque Mais c'est Bon c'était dur Mais finalement Je pense que ça a fait du bien Il pleure et tout Ma fille Il a vu pleurer Je crois que c'est la première fois Que Makeda a vu son père pleurer Elle avait 7 ans Ouais 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 Je pense qu'Imani Elle a rien compris Je pense Oui elle était toute petite Ouais ouais Mais je pense que Makeda Elle a dû Ah ouais Mon père est vulnérable Ce héros Mon père ce héros Ouais parce que leur père Enfin je sais que pour mes filles Leur papa Oui C'est deux bannes quoi Ouais Et Donc Bon bah du coup Je prends sur moi Je dis écoute Faut que j'y aille là On en parle Quand je reviens Là je peux pas rater mon année C'est pas possible On en parle quand je reviens Donc je pars Je fais ma présentation Tout ça Ça se passe bien Je reviens Et puis Ouais On décide Bon bah Bon après on savait que mes études C'était fini Je validais mon diplôme Et j'allais partir sur un taf Beaucoup plus sérieux Et puis on allait avoir un peu plus de sous C'est cool Voir les choses du bon côté J'allais plus avoir des jobs de merde à mi-temps Là Donc après on part en vacances Pour souffler Et ça se passe bien On revient Après je trouve un job Et puis voilà Et entre temps Donc pour revenir sur l'histoire de Daron Du coup Dans ma dernière année de master On commence à voir les bizarreries de ma fille Au début c'est comme ça que j'appelais ça Les bizarreries d'Imani Déjà Bon elle marche tôt Elle marche à neuf mois Et puis Elle A deux ans Elle sait jouer au domino Ok Donc elle sait les Elle sait les placer Etc Etc Et puis nous on est là Elle est chelou elle Et puis elle parle pas beaucoup Au début Bon voilà Mais après nous on sait pas On sait pas mettre les mots dessus Donc voilà Bon petite vie Et puis quand on parle Comme elle est avec nous Elle a pas été en collectivité Elle a pas été en crèche Ok C'est papi et mamie qui l'ont beaucoup gardé Tout ça Donc c'est vrai qu'elle est dans le cocon Dans notre environnement Et bon après trois ans Elle rentre à l'école Mais ça se passe trop mal Trop mal Mais comment ça ? Mal parce qu'elle a du mal à s'intégrer Au groupe Elle est dans son coin Elle veut parler à personne Elle arrive Elle prend son bouquin Parce qu'en plus Les enfants Quand ils rentrent en petite section Ils mettent en place des rituels Rassemblements Machin Elle tout ça Ça la saoule en fait C'est une personne indépendante Ouais c'est ça Mais c'est grave Faites moi la paix Là je vais prendre un livre Je me pose Et voilà Donc du coup la maîtresse Je pense qu'elle est déroutée aussi Parce que c'est la première fois Je pense peut-être qu'elle voit ça Dans sa carrière Donc c'est compliqué On nous fait passer un peu Pour des parents Qui ne savent pas élever leur enfant Ah bon ? Ouais Comment ça ? Bah du coup on passe pour des parents Qui Qui n'ont pas posé de limite Ouais c'est ça Alors du coup avec mon mari On trouve ça drôle Parce que notre aînée Elle a été dans la même école Et ça s'est très bien passé Tu vois Et du coup on se dit C'est bizarre On a réussi la première Mais pas la deuxième C'est chelou ça Et donc du coup Moi j'ai mal au cœur Quand je l'amène à l'école Je sais qu'elle n'est pas bien C'est vraiment une période horrible Franchement C'est assez dur Et puis elle nous dit Maman demain il y a école Elle me dit Je sens qu'elle n'a pas envie d'y aller Franchement là c'est compliqué Qu'il y a école demain Et Donc du coup c'est compliqué On a des réunions avec Les enseignants Et tout ça Et du coup Ils lui font passer un bilan Là je sais pas quoi Et On y est avec mon mari Déjà Non mais le truc Déjà Donc on a le bilan Avec le médecin de la PMI Mais ce jour là Je trouve que j'allais devenir folle Médecin de la PMI Qui regarde son garnet de santé Et puis qui dit Oh mais elle est obèse Et en fait Il l'avait pas regardée Il regardait la courbe Sauf que ma fille Elle est grande en fait Ah ouais Et donc il dit Oh elle est obèse et tout Vous n'avez pas regardé la momme ? Non 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 Romain on se regarde Non mais Qu'est-ce qui se passe ? Et Et après Elle Elle regarde ma fille Ah oui Mais c'est vrai qu'elle est grande Et Et du coup Ils nous disent Oh peut-être qu'elle a des problèmes d'audition Faudrait lui faire voir Non et réel Machin Et nous on dit Ben non Nous on a Ah oui Un autre truc Une autre bizarrerie Qu'on avait remarqué C'était que Imani Nous on écoute beaucoup la musique A la maison Dans la voiture Et Imani elle arrivait à détecter Je sais pas si t'écoutes la musique beaucoup Des fois dans les Dans la musique Ou des chansons Il y a des sons Qui sont vraiment très discrets Et très subtils Que des fois Pour les entendre Pour les remarquer Il faut écouter la chanson 15 fois Oh tiens Ah il y avait ce petit truc là Imani Elle Remarquait Elle le remarquait Donc en fait Elle avait une hypersensibilité Je sais pas Auditive Je sais pas Et ils nous disent Ah mais peut-être que vous écoutez la musique C'est un peu trop fort En fait eux ils étaient vraiment en mode Elle est sourde Et nous on était là Non mais ils sont sérieux C'est pas possible Et en plus ils lui font des tests Machin Et je pense que sur le moment Imani elle a pas envie De faire ses tests À la con Oui donc elle les bâcle un peu Donc ça se passe mal Et euh Elle a quel âge ? Elle est toute petite là ? Ouais elle a 3 ans Ah ouais ça l'intéresse pas quoi Ça la saoule Ouais les cubes machin Du coup ouais voilà Et donc on a un bilan Et dans le bilan On nous dit qu'en gros Elle a un retard Bon Ok Très bien Elle a une cuillère Genre je sais pas Une cuillère en dessous de la moyenne Je sais pas quoi Machin bref Incroyable C'est dur Après Enfin on s'en fout Mais on s'en fout pas quand même Parce que c'est dur C'est dur d'entendre ça quand même Bah oui Son enfant et tout Mais Qu'est-ce que tu te dis à ce moment là ? Bah Nous on se dit que nous Bon ok il y a ça Mais nous on y croit pas en fait Parce que Bon oui c'est vrai Imani elle est particulière Mais C'est une enfant On voit qu'elle est pas Enfin Elle aime la vie Elle est curieuse Elle est donc Enfin non Enfin nous on se dit Bon on va voir quoi Et puis nous on est là pour elle Et donc ce qu'ils font en plus Ils nous collent une puéricultrice Pour venir voir à la maison Comment ça se passe ? Parce qu'ils avaient des doutes Sur mon méthode d'éducation Et donc Du coup Ouais moi je bossais en plus C'était Romain qui était là Donc la meuf elle arrive Oui bonjour Et Imani rentre de l'école Et mon mari qui lui dit T'enlèves tes chaussures Tu mets dans le bac Imani qui obéit son père Tac 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 Et l'autre qui fait à mon mari Ah mais elle vous obéit ? Bah oui Pourquoi vous posez cette question ? Ah mais en fait Dans le dossier Ah ouais On était grave passés Pour des parents Complètement perdus Ah oui ok Ah ouais d'accord Et du coup Bah elle voit Comment ça se passe Et donc entre temps Moi j'arrive Je les vois Oui bonjour madame Ah machin Ah mais moi On m'avait pas décrit ça On m'avait décrit Une famille à problème Oui 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 Et moi je me souviens au début Moi je voulais pas J'ai dit Oh mais mais qu'est-ce qu'elle va venir faire chez nous Moi je suis pas d'accord Qu'elle va se faire Et Romain m'a dit Mais non Laisse-les venir Oui au contraire On a rien à cacher Laisse-les venir Ils verront bien Et donc bon bah ça Ça passe Et puis C'est un bon conseil d'ailleurs à dire C'est vraiment Même si vous sentez que C'est pas juste entre guillemets Faut laisser les services sociaux Et tous les gens venir Venir voir quoi Parce que sinon Vous allez vous en prendre Plein la gueule en retour Si vous ne coopérez pas C'est ça Donc finalement Et c'est bien J'allais dire C'est bien aussi parce que C'est aussi pour protéger les enfants Oui 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 Mais c'est vrai qu'après C'est intrusif Ça fait du C'est quand même Moi je sais que je ne l'ai pas Très bien vécu Oui Oui tu m'étonnes Oui Parce qu'on vient un peu de pointer Ouais c'est ça T'es une mauvaise mère Bon d'accord Et Et puis Donc comment ça Cette année passe C'est compliqué pour nous Psychologiquement tout ça Parce que Du coup on ne sait pas encore Ils nous disent Oui il faut l'amener ici Tel service Machin Mais c'est compliqué D'avoir un rendez-vous Enfin C'est compliqué Puis après Donc l'année passe Elle est en moyenne section Et là ça se passe bien Elle a une maîtresse Super Je pense qu'elle a un peu Sensibilisée à ce genre de choses Et du coup cette maîtresse là Elle remarque ses compétences en maths Elle a une logique un peu différente On va dire Parce qu'elle donne des consignes Sur des trucs Et elle Elle les fait Mais elle les fait différemment En fait Elle trouve d'autres chemins Ouais Elle trouve d'autres chemins C'est ça Et puis bon Elle a ce côté aussi maladroite Mais ça c'est le TDAH Elle est maladroite Mais après ça se passe bien Ça se passe bien aussi avec les copains Parce qu'ils en parlent La maîtresse elle l'explique D'ailleurs il y a un livre Je ne sais plus comment ça s'appelle Sur les différences Qui parle d'un enfant Qui est différent des autres Et donc du coup Cette année là Ça se passe bien Imani elle fait des Elle commet des maladresses Les copains ils rigolent Oh c'est Imani Tout ça se passe bien Oui C'est plus une bizarrerie Oui c'est plus une bizarrerie Et du coup La relation aux autres aussi Parce qu'elle n'avait pas de copains Pas d'amis Donc elle commence à s'ouvrir aussi Un peu aux autres Voilà Ouais la relation aux autres Ça se passe mieux Et puis elle aussi Elle arrive à extérioriser Entre temps elle fait De la psychomotricité aussi Et du coup Elle arrive à parler A dire En plus ce qui est bien En plus Elle ne parlait pas ? Si si elle parlait Enfin Elle parlait mais pas C'était pas une pipelette Après ça devient une pipelette Tu vois Et donc elle arrive à parler Ce qui est bien Et aussi à dire ses émotions Puis moi je lui dis un peu Que tu sais Parce que je sais Qu'elle a des difficultés En classe Notamment sur le graphisme Et tout ça Et puis moi je lui dis Tu sais quand ça va pas Tu peux prendre 5 minutes Tu respires Tu souffles Et tout Et puis tu attends Que ça passe Et tu retournes Faire ton exercice Tu vois Et c'est des choses Sa maîtresse Sa maîtresse me dit Elle le met en application Et tout En classe des fois Quand ça va pas Mais ça se passe bien Je pense beaucoup Grâce à la maîtresse Bienveillante Et donc là Nous Moi je On se pose beaucoup Beaucoup de questions Du coup Sur ces bizarreries On se renseigne Internet Youtube Tout ça Et puis là On tombe sur Et puis non D'abord j'en parle à une amie Je lui dis Non mais moi Une amie Elle est bizarre Je lui raconte Et tout ça Et puis elle me dit Mais tu sais Moi J'ai été diagnostiquée Je suis Asperger Elle me dit Je comprends Ce que tu me dis là C'est moi en fait Je fais quoi ? C'est quoi ce truc ? Parce que Du coup Ce problème relationnel Elle sait pas Elle a une grosse maladresse Encore là Ça a changé Parce que On évolue aussi Heureusement Mais elle sait pas Comment Initier la relation A part nous Qui sommes sa famille Et tout ça Les autres C'est compliqué quoi C'est Elle est Ça me fait mal au coeur Mais en même temps Ça me fait rien Parce qu'elle est une maladresse On va aller au parc Ou quoi Elle va avoir des enfants Elle va avoir envie De jouer avec eux Mais elle sait pas Comment y aller Du coup elle fait des bêtises Elle sait pas Qu'est-ce qu'elle fait par exemple ? Ben je sais pas Du coup Parfois elle va pousser Ou elle va faire un truc maladroit Ah oui Mais c'est pas C'est pas voulu Tu vois C'est pour faire copain Ouais c'est pour faire copain Et en plus Elle a un côté un peu C'est une vraie fille Mais elle a un côté un peu Garde en manqué Elle aime la bagarre Elle aime Elle aime le contact Et d'ailleurs au début On s'est dit Ah c'est cool On va la mettre au judo Ben le judo Ça se passe pas bien Parce qu'elles sont nulles Enfin Je pense que comme elle bouge Les enfants TDHA C'est des enfants Qui ont du mal À rester Par exemple Assis sur une chaise À écouter les grands signes Donc elle Il faut qu'elle Qu'elle se lève quoi Et du coup Au judo Ça se passe pas trop bien Parce que le judo C'est la discipline C'est la discipline Et du coup C'est mon mari Qui l'a amené Et il voit que C'est compliqué Elle avait plus envie Et il me dit Un jour j'arrive Il a vu que le Le moniteur Il lui a fait une réflexion Tu vois Et moi J'étais énervée Je me suis dit Mais tu vois T'avais qu'à lui dire Puis Romain il me dit Mais non je l'ai pas dit Parce que je veux pas stigmatiser Tu vois Je voulais pas C'est vrai Il y a ça Mais c'est une enfant Normal Puis dans tout ça On arrive à avoir Un rendez-vous finalement Avec un pédopsy Parce que ça c'est compliqué Neuropsy Pédopsy C'est Avoir un rendez-vous C'est Déjà ça coûte très cher Bon soit tu vas dans le privé Et ça coûte Voilà Et à l'hôpital Ou dans le public C'est une horreur Bon bref Donc du coup Rendez-vous Pédopsy Et c'est là que Le diagnostic Tombe Le vrai quoi Officiel et tout Même si nous on avait Déjà des doutes Ouais Bon c'est bien Parce que ça permet D'officialiser le truc Et puis pour nous D'en parler aussi Avec légitimité Parce que Ouais mais c'est ça C'est dur Parce que du coup On se dit Ben Il y a le papier Ouais Et A combien seul Vous n'êtes plus Des mauvais parents Des mauvais Mais c'est ça Parce qu'on passait Vraiment pour des mauvais parents Qui savent pas Avec qui Ils savent pas éduquer leur enfant Elle est mal élevée Elle écoute rien Elle se lève Et ce qui était bien Et ce qui était bien C'est que la psy Elle nous a bien dit Ce n'est pas éducatif Oui Ce n'est pas de votre faute Vous n'y êtes pour rien C'est juste que C'est ces connexions neuronales Qui sont différentes Et qui font que Voilà Il y a des choses Ça passe Ça la dépasse quoi C'est plus fort qu'elle Et Et il y a une étape Qui m'a beaucoup marquée aussi C'est que Quand elle est rentrée en CP Mais ça c'est pareil aussi Vachement Équipe éducative Très bienveillante Mais par exemple Quand elle est rentrée en CP C'était dur Parce que Bon déjà Merci les classes à 12 Ça c'est incroyable Et du coup Il y avait un espace Dans la classe Il y avait un espace bien-être Où elle pouvait aller se mettre Si elle voulait se lever Tout ça Mais en classe Des fois la maîtresse Elle n'en pouvait plus Se lever Elle faisait Et puis après Elle faisait Pardon Pardon maîtresse Et ça Moi ça me faisait Trop mal au cœur Parce qu'elle voyait bien Qu'elle gênait Et que Mais en fait Elle ne voulait pas gêner Mais que c'était plus fort qu'elle Puis des fois Elle disait Pardon maîtresse Je peux pas C'est pas de ma faute Bon après À côté de ça C'était La meilleure élève De sa classe Ça se passait très bien Outre ses problèmes De graphisme Enfin Ça se passait nickel Elle stimulait la classe Mais même des fois La maîtresse Elle me dit Mais j'en peux plus Moi Le matin on arrive Alors ce matin On va faire ça Oui oui Enfin elle Ça va trop vite Ça va trop vite Du coup Des fois Sa maîtresse Elle me dit Mais ralentis Mamie Les autres Ils vont pas À ton rythme Et puis après aussi Dans la vie C'est une enfant Qui est Elle est curieuse De tout C'est une calculatrice ambulante Moi je sais pas Comment elle fait Tu lui dis Ça plus ça Des trucs en plus Je sais pas 56 plus 57 Tu vois Elle te donne la réponse Enfin voilà Et elle passe D'autres tests Aussi justement Qui disent que Non mais elle est pas en retard En fait Elle est même En avance Du coup je lui dis Tiens c'est bizarre En petite section Et bon Après c'est bien aussi Quand même Parce que ça rassure Même si on n'était pas Mais bon Ça fait quand même du bien D'être rassurée Du coup Voilà Donc ça se passe bien Elle est dans un parcours De soins Avec un truc Pluridisciplinaire Avec pédopsie Ok Elle est prise en charge C'est cool Ouais Et là Cette année Elle a fait une activité Qui s'appelle La circomotricité Justement Pour l'aider Pour le graphisme Mais aussi Le graphisme Mais aussi Pour travailler Tout ce qui est Concentration Donc ça allie La motricité fine C'est ça Oui c'est ça La motricité fine Et activité de cirque Ok Comme c'est une enfant Qui bouge beaucoup C'est d'ailleurs C'est un chat Voilà Oui Elle est vachement agile Et tout D'ailleurs Elle a toujours été Elle a toujours eu Un temps d'avance D'ailleurs Elle a su très vite Faire du vélo Pour tout ce qui est Motricité globale Elle est Et même des fois A l'école Ils avaient peur Ils avaient peur Qu'elle tombe Parce que des fois Elle faisait de ses trucs Elle faisait peur Mais bon Après nous On sait A la maison On panique pas Parce que On sait que Mais c'est vrai Que parfois Elle peut faire peur Dans ses gestes Et puis bon Elle a toujours Mais du coup Là d'ailleurs L'équipe Qui la suit Revient un peu Mais c'est là Où on voit C'est vrai Que ce genre De ces trucs Ça évolue Parce qu'aujourd'hui Ils nous disent Est-ce que finalement Peut-être qu'elle Serait pas dyspraxique Et que Sa maladresse Est juste due A son hyperactivité Parce que c'est vrai Qu'elle est très Elle est pas Elle est pas précise Dans ses gestes Par exemple Quand il faut se servir A boire Oh mais moi j'ai peur Ou quand elle se sert Du lait Elle sait pas Comment elle fait Mais je me dis Elle va m'en mettre Tout à tout Et bon Elle y arrive quand même Bon des fois Elle met à côté Mais c'est pas comme nous Tu vois Nous au moins Je vais me servir Mon geste Il va être précis Tu vois Mais elle c'est Je sais Donc Ouais du coup C'est un peu bizarre Et Après Elle a des fixettes Elle fait des fixations Sur des trucs Elle a des patients Des trucs mono Voilà Elle pose beaucoup De questions Et sa grande soeur Dans tout ça Et ça du coup C'est ça Sa grande soeur Dans tout ça Du coup à un moment Donc c'est à ce moment là Où on se concentre Beaucoup Sur elle Et on oublie un peu Sa grande soeur Et Parce que On se dit que Belle elle est grande Et puis elle est parfaite En fait Elle va s'en sortir Sans aucun problème Ouais Elle a pas besoin de nous Exactement Mais en fait non Et du coup Ça a explosé Cette année Parce que Donc 13 ans Et donc Du coup On se concentre Sur la petite On oublie la Enfin voilà La grande Tout va bien L'école C'est génial Tous ses profs Disent qu'elle est parfaite Enfin C'est l'enfant idéal quoi Et même à la maison aussi Je veux dire Elle est gentille Elle est bienveillante Elle est patiente Avec sa soeur Et puis C'est beaucoup adapté Non ? Oui grave Et puis Là Cette année En fait Elle fait du hand Et Donc Elle était plutôt pas mauvaise Et je pense que Ce qui s'est passé cette année C'est Donc Elle est plutôt pas mauvaise Moi une fois Un match Il y a un coach Qui vient me voir Je crois De l'équipe adverse C'était dans l'Hero d'ailleurs Il vient me voir Il me dit Enfin Il parle avec son entraîneur D'abord Et puis Il dit Ah La fille Machin Et tout Elle est métisse ma fille Donc ils disent Ah la métisse là Et tout Et Et puis L'entraîneur qui dit Ah mais c'est elle sa mère Donc il vient me voir Et puis il me demande Si comment Enfin si elle joue au comité départemental Ou quoi Et puis moi je dis non Il me dit ouais Mais il faut Et tout Il faut Elle a Elle a du potentiel Ouais Elle a grave des réflexes Et tout ça Il faut contacter machin Il faut faire ci Il faut faire ça Ouais Ouais ok Donc du coup Moi j'en parle à ma fille Je lui dis t'aimerais bien Ça te dirait Et tout Parce qu'ils disent Que t'es pas mauvaise Elle me dit Ah oui 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 Je veux trop Et tout Je fais ok Et donc Du coup je contacte Ses anciennes entraîneurs Quand à l'époque Elle faisait Elle était en école de hand Puis ils sont en train Ils me disent Ah ouais t'as vu Je te l'avais dit Tu voulais pas Mais parce que pour nous Elle faisait Pour nous C'était le plaisir quoi On voyait pas vraiment Le côté compète Et donc On fait ce qu'il faut Elle est convoquée Pour un stage départemental Elle va à son stage Mais à côté de ça On voit quand même Que son année de hand Se passe pas trop bien Elle est frustrée Grave Elle est frustrée Ah bah ça va C'est vachement plus simple pour toi Ouais ouais Mais c'est ça Oui non mais clairement Clairement Et donc Elle fait ce premier stage En plus elle part avec une copine De hand Donc moi je suis trop contente pour elle Je lui dis Ouais c'est génial Tu vas voir Tu vas trop bien Tu vas rencontrer d'autres filles Ça va être cool et tout Elle va à ce stage Le stage se passe Les entraîneurs nous disent Enfin me disent Non mais elle est Alors elle manque un peu d'entraînement Mais c'est vrai qu'il y a des trucs à faire quoi Donc du coup Moi je demande Ça s'est bien passé et tout C'était cool Ouais c'était cool Machin Bon ok Et là Deuxième reconvoque Et là du coup C'était sélection départementale Ok Et là C'est le drame Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup moi je reçois le mail Elle est convoquée Et je lui dis Maqueda et tout Je lui dis Bah du coup Je fais ok J'ai dit T'es convoquée et tout Faut y aller là Moi fallait y aller quoi Déjà je vois qu'elle fait une tête bizarre Qu'est-ce qui se passe ? Et je lui dis Qu'est-ce qui se passe ? Bon elle me dit Ouais 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 Ok Donc je l'inscris Et puis au fil des jours Je vois que ça va pas Ça va Je vois Je sens qu'il y a un truc qui va pas Et puis j'en parle à son père Je lui dis Non mais là Je sais pas ce qui se passe Mais Enfin il y a un problème quoi Et Je lui demande Si ça va Si elle va bien Si le collège ça va Si Et elle fait Ouais ouais ça va Alors c'est dur aussi Parce que je pense Qu'elle a vécu Entre temps au collège Il y a un truc Il y a eu le ramadan Et tout Il y a pas longtemps Et donc C'est Alors ça aussi Pareil Moi Nous Moi Pas d'éducation Relige Alors ça Du coup je fais un petit rappel Sur tes podcasts Parce que moi c'est pareil Les cathos Parce que moi je suis catho aussi De De D'éducation on va dire Et mes parents Voilà J'ai fait Le cathé Communion Enfin tout le tralala Et tout Et puis quand je suis partie De chez mes parents Et que j'ai commencé A vivre ma vie Je me suis rendue Je n'avais pas besoin de ça En fait Ok Et puis on ouvre les yeux Aussi sur beaucoup de choses Et puis non quoi Non je veux pas de ça Dans ma vie Donc du coup On a décidé Et mon mari Nous on est plutôt On parle de spiritualité Mais pas de religion Donc on les élève Une forme de foi finalement Oui c'est ça Ouais Plus que de religion Et donc là Il y a eu le ramadan Et du coup Il y a la moitié de sa classe Qui le faisait Et donc ils ont Alors tu fais quoi Tu fais le ramadan Non tu fais pas le ramadan Alors Ah tu fais pas le ramadan T'es quoi T'es catho Non je suis pas catho Oh t'es quoi Ben moi en fait Alors du coup Il a dit Ben moi je sais pas Si Dieu il existe Ou il existe pas Du coup Je me prononce pas Et là Wouah Là il est passé pour la Ok Ah ouais Sacrilège Incroyable Donc elle en parle à son père Et moi ça m'énerve Je me dis Je vais aller voir la principale Tu vas voir Moi je vais lui dire deux mots Qu'elle apprenne la tolérance Tu vois Et Romain il me fait Mais non Il me dit de toute façon Mais c'est vrai qu'elle s'était bien défendue Mais on voyait quand même que ça l'avait heurté Et du coup son père il lui a dit Non mais t'as bien fait de dire que Que tu ne savais pas Et que tu ne te prononçais pas Mais que c'était ok pour toi Les religions et tout c'est ok C'est juste que toi Oui c'est la tolérance Voilà quoi Toi ça Et puis on sent que ça Au collège Enfin ça va pas trop Après elle a de super Je sais même pas comment elle fait Moi je lui ai dit Je sais pas comment tu fais Avec Toutes les frustrations Que tu vis Ou les angoisses Que tu peux avoir Parce qu'elle a des angoisses Du coup Mais ça on l'a su qu'après Pour avoir des Des notes de ouf Des notes de ouf quoi Moi j'aurais flanché déjà Et puis donc On essaye de comprendre Mais c'est dur De faire parler les ados C'est horrible Moi j'en pouvais plus Je lui ai dit Je vais l'envoyer en thérapie Moi j'en peux plus Bah oui Et du coup On essaye de sortir les verres du nez Voilà Qu'est-ce qui se passe Je raconte Est-ce que t'es harcelée Non non Je suis pas harcelée Est-ce qu'on t'embête Tout ça Alors elle aime lire Beaucoup Elle lit beaucoup Et Et puis Du coup au collège Des fois elle prend des bouquins Donc on perme Bah des fois Elle se met dans un coin Elle le lit Et en fait Elle est beaucoup seule Alors au début Moi je pensais que ça lui allait Sa solitude Parce que des fois Enfin moi je sais que je suis Parfois une solitaire aussi Donc Puis on en avait parlé Ma vidéo c'est cool Ok et tout Puis à un moment On a vu que Donc on a On l'a laissé Mais Puis finalement Non 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 En fait elle a un problème Alors peut-être que quelque part Ça lui va sa solitude Mais d'un autre côté Je pense que ça doit être pesant Parce qu'elle a 13 ans À 13 ans T'as des copines Oui Tu vois Normalement quoi Tu fais des Après elle a une copine Mais c'est une copine Qu'elle peut pas avoir En dehors du collège Parce que ses parents Ah oui Ses parents sont Et du coup Bah elle Elle fait rien dehors quoi Et nous Mais C'est pas possible en fait Enfin donc là du coup On a décidé Qu'elle change de collège Nouvelle vie Ok Et on lui a dit Non c'est pas possible Mais je comprends aussi Parce que dans le collège Où elle est Bah elle partage rien Avec les autres Donc forcément Après c'est un petit collège aussi Et du coup Bah ouais forcément Si tu fais pas le ramadan T'es chelou C'est difficile de De créer du lien Après Et Ça va mieux le hand Et du coup Donc on revient Au le hand Donc gros stress Du coup Ce deuxième stage de sélection Gros drame Elle pleure Elle veut pas y aller Mais pourquoi tu veux pas y aller Qu'est-ce qu'il se passe Et en fait là J'apprends qu'au premier stage En fait elle a pleuré Elle a pleuré Parce que Elle me dit Ouais J'ai pleuré Parce que Je sais pas J'étais pas bien Elle a peur de mal faire C'est drôle Parce que c'est une enfant Qui est douée C'est Elle a un potentiel de fou D'ailleurs Des fois je me dis aussi Et Enfin Du coup la petite Elle a Elle serait peut-être HPI Et des fois Je me dis Mais ça se trouve Elle aussi Parce que Je comprends plus rien Et Mais elle est Douée Que ce soit À l'école Ou même dans le hand En fait Elle a une vision Une super vision Du jeu Elle sait où se placer Au bon moment Et tout ça Mais je pense Gros manque de confiance Quoi Et Et donc Elle me dit J'ai pleuré Et je lui dis Pourquoi t'as pleuré Ouais parce que J'étais pas bien J'arrive pas à m'intégrer Parce que c'est vrai que Du coup C'est toutes les filles Un peu douées Du gars Qui se réunissent Et tout ça Donc il faut créer du lien Avec les autres Et tout Et elle Gros problème Ouais Moi je les connais pas Oh je dis C'est dur C'est dur C'est horrible Je dis ok Et du coup je lui dis Mais alors Est-ce que Je sais pas Il y en a peut-être Qui t'ont blessée Qui ont été désagréables Ou les entraîneurs Parce qu'il y a des choses Qui ont été dites Elle m'a dit Mais non non Tout le monde était très gentil Les filles Elles sont venues me voir Mais moi J'étais pas bien Et tout ça J'ai dit Mais pourquoi tu me l'as pas dit Quand t'es rentrée du stage Parce que Elle fait comme son papa Elle prend sur elle Ouais mais c'est grave ça En plus Et comme sa maman Peut-être Ouais je sais pas Qu'est-ce qui fait Que tu vas en thérapie Alors aujourd'hui Ce qui fait que Je veux aller en thérapie C'est donc Mon enfance en fait Je pense J'ai besoin de dénouer Des choses Sur des Des injustices On va dire Que j'aurais vécu Enfin après Attention Je fustige pas mes parents Mais enfin On est dans l'histoire De darons ici On sait très bien Mais ouais Il y a des choses Putain de droit Tu fustiger tes parents J'espère que tes filles Te fustigeront Oui bah j'espère aussi D'ailleurs des fois Moi je Je demande à ma fille Bon pas à Imani encore Parce que pour elle T'es la plus belle T'es la meilleure des mamans Mais des fois Je demande à la grande De m'évaluer Et elle a dit Qu'on est d'assez bons parents Elle a dit Bon J'accepte Elle a dit Elle a dit Oh ça va Vous êtes d'assez bons parents Et en fait Au début quand je te disais Elle est d'une maturité bouleversante Ce que D'ailleurs j'en parle à mon mari aussi Je lui dis Mais c'est marrant Parce que moi Mes parents Ils me faisaient chier en fait Et je pensais vraiment Qu'ils me faisaient chier Et elle Je sais T'as le droit de penser Qu'on te fait chier Mais le truc C'est que Quand on va Prendre une décision Qui va pas dans son sens Elle fait pas la gueule Ou ça va durer une heure Tu vois Elle comprend Et Je sais pas Je lui disais Mon mari c'est bouleversant Moi j'arrive pas Elle comprend que c'est pour elle Et elle nous en veut pas Et même Elle vient nous voir après Pour en parler Tu vois Oui Alors par exemple là Pour changer de collège Elle était pas trop ok Puis je lui ai dit Mais pourquoi tu veux pas Changer de collège Et elle me dit Ouais parce que je suis habituée J'ai dit ouais Mais habituée à la médiocrité En fait Du coup moi je commence à m'énerver Tu vois J'ai dit attends C'est la merde ce truc Tu vas pas rester là-bas Et le hand aussi c'est pareil Elle voulait pas changer de club Alors que même Un des entraîneurs Avait vu que En fait il faut qu'elle parte quoi Il a dit si elle veut progresser Elle est bonne Il faut qu'elle a dans un meilleur club Donc c'est pareil Pourquoi tu veux pas changer de club Ouais mais je suis habituée Je lui dis mais non Habituée à quoi Ou à la frustration Je lui dis Tu vaux mieux que ça Maqueda Tu mérites mieux Donc alors oui Je sais Tu vas sortir de ta zone de confort C'est la nouveauté Ça va être Et hier On en parlait Elle me dit Oui je comprends Qu'il faut que je fasse des efforts Et tout Elle a quel âge Et d'ailleurs je lui ai dit Je lui ai dit Mais tu sais Des fois quand on parle J'ai l'impression de parler A une meuf de 20 ans Ou plus C'est impressionnant Parce que du coup Là en ce moment Elle est entre les deux clubs Donc en fait Le stage Elle le fait pas J'ai vu qu'elle était tellement mal Elle était dépression Et puis on a parlé des règles aussi Parce que Elle est vachement angoissée Parce que Et oui Bon après je vois que ça commence à venir aussi C'est bien Les règles chez les sportives Ah tu parles des règles Des monstres Des monstres Pardon Si c'était vraiment sur les règles Ouais non Et du coup Elle m'a dit que c'est quelque chose Qui l'angoisseait beaucoup Quand elle avait match Quand il arrive qu'elle a ses règles Parce que Mal au ventre Voilà Puis là nous on a fait Donc on a fait des prises de sang J'ai fait des Voilà Pour voir Parce que c'est Ça aussi C'est pas normal en fait De souffrir quand on a ses règles Donc on est en attente des résultats Mais ils m'ont dit que c'était long Parce qu'ils envoient les trucs à Paris Machin Et donc Et je sais qu'elle était aussi grave Angoissée Pour ça Et Et elle a peur Elle me dit Ouais je serais un boulet pour l'équipe Oh là là Mais des fois Elle va dans des trucs Faut qu'elle se lâche un peu la grappe Mais c'est ça Je lui dis Mais Maqueda Non mais pourquoi tu penses à ça T'as 13 ans meuf Pourquoi tu veux en thérapie toi T'as esquivé la Moi T'es revue sur tes filles Bah ouais Je te vois bien En fait Tu m'as dit au départ Que tes filles Elles te challengeaient Dans ta vision De la parentalité Oui Bah Moi je vais en thérapie aussi Parce que Déjà J'ai envie de dénouer des trucs De mon enfant Des choses dont j'ai pas parlé Et puis Ces espèces de liens Parce que moi Je suis l'aînée de ma mère Donc Mais ça c'est un truc aussi Que j'ai déjà commencé à dire à mes soeurs J'ai dit Moi Parce que chez nous C'est genre T'es l'aînée C'est toi qui portes tout le monde Quoi Euh non Je Mon père Il a gravu la pression Parce que Il s'est occupé De toutes ses soeurs C'était lui L'aîné Des garçons Il a Il a une grande soeur Mais c'était Enfin voilà C'est Donc il a commencé Ils ont perdu leur mère Mon père Il a perdu sa mère jeune Il a commencé à travailler Jeune Et genre Ouais Il supportait la charge De la famille Moi ça j'ai toujours trouvé ça Mais il fallait rien me dire Faire le dos rond Parce que C'est la tradition Et moi je suis grave Antique Je pense que je fais un rejet De tout ça Et même Quand on s'est mariés Avec Romain On a fait le mariage Qu'on voulait Parce que Genre il fallait faire la dot Et tout Moi j'ai dit Moi C'est mort Moi ma vie en fait Elle va être comme J'ai envie qu'elle soit Pas comme Tu vois Comme les aïeux Les ancêtres Les machins Ils ont décidé Ouais c'est ça Et je me souviens J'en avais parlé à mon père Bon parce qu'entre temps Avec mon père On s'est réconciliés Et voilà Et mon père Je lui dis Ouais Parce que mon oncle Il me dit Oui mais il faudrait venir Vous marier là Faire tout Et donc j'en parle à mon père Je lui dis Ouais Ouais c'est ça Et puis donc je lui dis A mon père Non mais ton frère là Il se prend pour qui Et puis mon père Il rigole Il est mort de rire Mais je sais qu'il me comprend Il est mort de rire Mais il critique pas son frère Tu vois Et il me dit Mais je dis Mais non Moi c'est mort Moi mon mariage Ça va être comme ça Et tout Puis c'est vrai que nous On s'est mariés Alors on a eu de l'aide Des parents Et tout Mais on n'a rien demandé A personne On a parce qu'on voulait Faire notre mariage Comme on voulait Avec les gens Qu'on a envie d'avoir Autour de nous C'était pas un gros mariage D'ailleurs C'était vraiment Les proches 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 Et puis voilà Et donc Pour revenir sur la thérapie Ouais Ce côté pression Parce que moi J'ai ressenti Une grosse pression Sur moi Parce que je suis l'aînée De ma mère Genre Si t'échoues Faut pas que t'échoues En fait Dans la vie Et t'as pas l'impression Que ta fille aînée Elle est un peu là-dedans aussi ? Je sais pas Sans que tu lui aies Forcément Mais moi je veux pas en plus Mais en fait C'est ça C'est que Tu vois Parfois Tu refiles à tes enfants Des trucs Que t'as pas du tout Envie de leur refiler Tu vois Mais malgré tout Dans ton comportement Il y a des choses Qui transparaissent C'est ça Oui oui Et je sais que je fais grave Attention Peut être comme ma mère Mais je sais qu'il y a des trucs Qui Putain là t'es comme ta mère C'est horrible Parfois on se dit On va vraiment réussir Beaucoup mieux que nos parents Mais pas du tout en fait Non c'est compliqué Je me rends compte Que c'est grave On fait du mieux qu'on peut Ouais c'est ça On fait du mieux qu'on peut Et Mais par contre Tu vois C'est un truc que moi Je fais différemment De mes parents C'est que moi Je montre ma vulnérabilité Quand ça va pas Des fois ma fille Elle me dit Ça va maman Bah si ça va pas Je vais lui dire Non franchement J'ai pas le moral Alors je vais peut-être Je vais peut-être pas Lui dire pourquoi Ou tu vois Mais ouais Et puis S'il faut que je pleure Elle va me voir pleurer C'est pas grave Tu vois J'ai pas de Alors que mon père Non Tu vois Faut pas que les enfants Ils doivent pleurer Oui Tu vois Regarde papa Ouais Tu vois C'est sympa Et tout Tout ce que t'as fait Ouais ouais Tu vois Il y a d'autres façons Mais tu me disais au début Que tu venais t'ouvrir Et que c'était compliqué Pour toi De t'ouvrir Oui Mais j'ai fait un effort Enfin je pense Ça va mieux Bah je pense aussi Du fait de tout Ce qu'on a vécu Avec mon mari Et puis Les péripéties Des enfants Ça fait qu'on est obligé En fait Enfin en tout cas Si on veut avancer Bah on comprend que Communiquer Et ça va mieux lui De son côté là Par rapport à Ouais A son burn-out énorme Oui Ouais Ça va mieux Bah du coup On a trouvé Quand même Une espèce d'équilibre Et du coup Bon même si c'est toujours Un peu compliqué Parce que Voilà Faut une organisation Mettre en place Une organisation Nos activités Le travail Ses activités Les activités Des enfants Mais Je trouve que Lui il est super épanoui Parce qu'il a dégagé Aussi une personne Toxique Donc je t'ai réveillement Ok De sa vie Et du coup Il est beaucoup mieux Il fait des choses Pour lui C'est génial Il va chanter Ok Avec des copains Il écrit Il dessine Ah oui Il s'est remis En fait il s'est remis À ces trucs d'avant Qu'il faisait Pour lesquels Il était pas mauvais Tu vois Qu'il avait oublié En devenant papa Un peu Oui Ouais 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 Et puis À côté Il partage beaucoup de choses Aussi avec les filles Et puis hier Ma fille elle me disait Parce qu'hier il est sorti Moi j'étais en télétravail Donc après le boulot Il est parti voir ses copains Et ma fille elle me dit Oh j'ai pas vu papa de la journée Il me manque Et tout J'ai dit Oh t'es avec moi On profite Et tout Qu'est-ce que tu veux faire Ouais papa Et tout Et je lui dis Non mais tu sais Papa il passe énormément de temps Avec vous Donc des fois Donc des fois il a aussi besoin Ta fille aînée qui disait ça Non non La petite La petite Il a aussi besoin De voir ses copains en fait Et de faire des trucs Pour lui Où il s'y rigole Il s'éclate avec ses copains Et tout Et après il se dit Il reviendra ce soir Quand tu seras couché Il ira te faire un bisou Oh ouais Bonjour papa Viens Arrête Donc Ouais voilà Je pense qu'on a trouvé Mais il y a quelque chose Moi qui me fait peur aussi C'est que l'équilibre Je me dis Je suis toujours en train de me dire Qu'il est précaire Tu vois J'ai toujours peur Que tout s'effrite C'est le principe de l'équilibre Que tu vois Non mais si t'es sur un fil En fait En fait pour moi c'est ça En fait la vie de parent C'est que Si tu pars du principe Que en fait Ton équilibre que t'as trouvé À un moment donné Il va rester là pour tout le temps Tu oublies que Tes enfants vont grandir Ouais Tu vois dans Trois ans Ta fille aînée Elle a 16 ans C'est une autre vie Qu'à 13 quoi Tu vois Non mais c'est vrai Et ta plus petite Elle va arriver à 13 ans Après l'adolescence En fait cet équilibre là Je crois qu'il faut vraiment Passer son temps À le remettre en question C'est compliqué Et à te dire Est-ce que ça va Est-ce que ça va Est-ce qu'on se connaît bien Et tout quoi C'est horrible Et c'est pour ça que Tu vois quand tu m'as demandé Mon désir de maternité Mais moi je crois Que j'aurais jamais eu le courage C'est vrai Je pense que si j'avais pas eu Si ma fille Elle était pas arrivée Moi fille aînée Comme elle est arrivée Parce qu'on a eu un deuxième Parce qu'on voulait pas D'enfant unique Je Non Je crois que Quand je vois Tout ce que ça implique Aujourd'hui La parentalité Je me dis Mais comment ils ont fait Nos parents Au moins Ma mère Elle en a eu 4 Non Non C'est mort Et je me demande Comment ils ont fait Pourtant ils ont pas Avec leur faille Ils ont fait comme Ils ont pu Mes parents n'ont pas été De mauvais parents Tu vois Mais je me dis On fait tous comme on peut Oui Mais je me dis Chapeau Moi Deux Enfin deux c'est Tu leur as dit à tes parents Chapeau ? Non Peut-être que je lui dirai A mon père Non mais je leur dirai Parce que là Mais du coup Cette année Cet été C'est pour ça que je vais en thérapie En fait Mes parents ils viennent cet été Pour le mariage de ma soeur Donc on va se voir Grosse réunion de famille Tout ça Tout ça Et moi Ça a fait rejaillir Beaucoup de trucs Des blessures Des choses Tout ça Et je me suis dit Non mais il faut que je prépare ça Parce que Ça risque peut-être De pas trop bien se passer Ok Et je risque Ouais Après ce qui est bien aussi C'est que mon mari Il est Ce qui est bien C'est que je peux tout lui dire Je peux lui dire Ouais mes parents Ils font chier Père Saint-Connard Même si je le pense pas vraiment Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est tout sauf ça Enfin Mais C'est un humain Ouais Qui a des côtés positifs Ouais mais oui Qui a des côtés moins bien Qui a plein de facettes différentes Bah oui oui Et je le sais Mais bon après Je sais que quand je suis pas bien Je peux tout déballer Mais je Mais après lui C'est juste mon mari quoi C'est pas Ah oui non C'est pas un thérapeute Non Vraiment C'est pas Il faut pas tout mélanger Non c'est ça Même si c'est cool D'avoir une oreille Oui C'est pas du tout C'est pas du tout la même chose Et c'est aussi pour ça Que je J'ai décidé De sauter le pas Même si ça fait plusieurs mois Peut-être même des années Que j'y pense Puis là je me suis dit Il faut y aller Ouais Quand ça vient en tête Franchement Faut pas Ouais mais j'ai hésité moi Ouais j'avais peur Moi j'avais peur Oui J'avais peur De aussi De ce qu'on va me dire en fait Et de ce que je vais apprendre Peut-être sur moi-même Et alors En quoi ça te fait peur ? Ben je sais pas Peut-être que je vais apprendre un truc Pas bien Mais pas bien quoi ? Ben j'en sais rien Un truc Genre Dont on n'est pas fier Enfin dont il n'y a pas de quoi être fier Ou un truc comme ça Enfin je sais pas Quoi qu'il arrive c'est ta vie en fait Donc il n'y a pas Il n'y a pas de notes À la fin Oui c'est vrai Il faut le voir comme ça Il n'y a vraiment pas de notes C'est ta vie Et en fait Quoi qu'il arrive Enfin en tout cas moi je crois Que moi je suis un peu triste De ne pas avoir démarré la thérapie Plus tôt avec le recul Parce que Le mec que je suis aujourd'hui Est bien plus aligné Que celui que j'étais Avant de commencer J'imagine Et on n'a qu'une vie C'est vrai Mais il faut se le dire avant ça Donc il faut Il faut kiffer Et il faut aller vers Le plus de liberté possible quoi Tu vois Le plus d'ouverture possible Ouais Est-ce qu'il y a un truc Dont on n'a pas parlé Bellevie ? Dont on aimait causer ? On a parlé de plein de trucs Ouais c'est vrai Ouais Vite fait Peut-être un peu Le rapport à l'argent du coup Ouais Ouais Bah du coup Comme je t'ai dit au début On n'avait pas trop de sous Tu vois C'est quoi qu'on en a C'est quoi qu'on en a plus Que ça devient compliqué ? Je ne te le fais pas dire Du coup C'est très marrant Donc Bah au début Donc on a commencé notre vie On n'avait pas trop de sous On ne se posait pas de questions Enfin il y avait des questions Qu'on ne se posait pas de ça Et Et maintenant que Les situations sont différentes Notamment la mienne et tout Bah Ça Ouais Ça vient quoi Du coup Qu'est-ce qui vient ? Bah L'argent Qu'est-ce qu'on en fait ? Les projections Comment on avance ? Comment on le gère ? Parce qu'avant On n'en avait pas Du coup C'était simple Il y avait C'était les priorités Tu vois C'était se nourrir S'habiller Enfin tu vois Les trucs Qui mettent 10 balles de côté Tu vois Mais quand on a un peu plus Du coup Comment tu fais ? Il se passe quoi ? Et puis Ce que je t'ai dit aussi Dans mon mail Ce côté soutien à la famille Enfin tu vois Moi je sais que chez nous C'est beaucoup C'est très présent Et moi j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi Et je me suis dit Non en fait C'est-à-dire qu'en gros T'envoies de l'argent À la famille au Congo C'est ça ? Ouais Et moi je Non c'est pas ma place en fait Comment t'as vécu ? Tu t'es libérée de ça ? Ouais Ouais Ça a été lent Parce que En fait je me suis libérée de ça Parce que je voulais arrêter de souffrir Ça me faisait trop mal J'étais trop angoissée D'envoyer de l'argent ? Non d'être une mauvaise personne Parce que Parce que tu ne le faisais pas ? Non parce que Je n'avais pas envie de le faire Parce que Je n'avais pas envie de le faire Parce que je me disais Ce n'est pas ma place en fait Non Après je ne dis pas Qu'il ne faut pas aider Tu vois On peut faire des trucs Quand c'est possible et tout Mais du coup Je me suis dit Non en fait Il faut que je pense à moi Ma priorité c'est moi Ma famille J'ai eu une discussion Avec mon oncle d'ailleurs Sur le sujet Qui était super cool Le fameux oncle Qui voulait que tu te maries Non non Un autre Un autre Le frère de ma maman Qui est super Du coup il m'a compris C'était super Ça a fait du bien Et du coup Non Enfin Ouais C'est juste à ma place Et Si je peux faire un truc Je le fais Tu vois C'est de bon cœur Mais je ne veux pas Que ce soit une pression Ou une obligation Un devoir Voilà C'est ça Non Parce que mon père Il a fait ça toute sa vie Et Et puis aujourd'hui Mon père Il se retrouve tout seul Il a la retraite Tout seul Tous ces gens Qu'il a aidé Alors qu'il aurait pu nous aider Nous Tu vois Ah oui Après j'espère qu'il ne l'a pas fait Non En attendant quelque chose Un retour Non 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 Mais mon père Il est trop généreux C'est ça en fait Il donnerait sa chemise Le gars Ouais Après peut-être que ça lui fait plaisir D'être généreux Tu vois à ce moment là Ouais Mais bon moi je me dis Peut-être qu'il aurait Je trouve ça cool Moi je trouve ça cool De ne pas le Ouais Moi j'ai décidé De te sentir alignée Par rapport à ça Non ouais justement Et donc j'ai décidé De le revendiquer C'est aussi pour ça Que voilà C'est une cause Des raisons de la thérapie De la thérapie Ouais Et bah belle vie Je te souhaite une belle vie C'est la blague J'imagine que personne Te l'a jamais faite Non jamais C'est la première fois En tout cas En fait en fait C'est vraiment un truc Que je souhaite aux gens Tu vois Donc c'est vrai que c'est marrant Oui je sais Merci beaucoup D'être venu Merci à toi D'être venu au micro D'être venu partager ton chemin Bravo Pour D'être en chemin Vers la thérapie Et puis franchement Vraiment je te souhaite le meilleur Et ainsi qu'à ta famille Merci 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 beaucoup Pour t'en écoutes Un grand merci à vous D'avoir écouté jusqu'au bout Pensez à rejoindre le serveur Discord Pour venir commenter Avec le reste de ma commu Je vous trouverai tous les liens Dans les notes de cet épisode Et si mon travail vous plaît Je vous rappelle Que vous pouvez m'offrir En échange Un peu de sérénité En vous abonnant à mon Patreon Ou en m'envoyant de l'argent En vous munissant de votre CB Vous trouverez tous les liens Dans les notes de cet épisode également Bonne fin de journée Et j'espère à très bientôt Pour un nouvel épisode de podcast